Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh là là, ton costume ! Personne ne m'a vu. C'était moi et une oeche ! Mon beau journal, j'espère que tu as bien pu te reposer, parce que j'ai des tonnes et des tonnes de secrets à te raconter aujourd'hui. C'est vrai ça, je ne peux quand même pas tout raconter à Framboise. Par exemple, à quel point je suis folle amoureuse de mouache. Mouache ! Pourquoi est-ce que Suzy va voler aussi haut ? Elle regarde les nids des autres oiseaux. Ça lui donne quelques idées d'écho. Ah, les filles ! J'espère au moins qu'il est drôle ce livre. En tout cas, il y a plein d'images rigolotes. Ah bon, fais voir ? Nougat ! Non, mais tu fais encore la sieste ? Je te signale que tu étais censé surveiller Washington et Sam. Vite, va vérifier s'ils n'ont pas abîmé notre herbe à chat. Attends, Washington ! Oh, salut Nougat ! Je t'ai vue tout à l'heure, dans le jardin. Hein ? Tu m'as vue tout à l'heure dans le... Attends un peu, de quoi tu parles ? Ce n'est pas la peine de faire l'innocent. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler, Washington. Ha 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 ! Nougat, tu dois promettre de ne le dire à personne. Oh que si ! Bien sûr que si ! Je veux que le monde entier soit au courant ! Non, s'il te plaît, tu ne dois jamais en parler. Ah bon ? Oh mais oui, évidemment, tu as raison. Parce que je suis un chat et que tu es un... Pitié, Nougat ! Il faut absolument que ça reste entre nous, d'accord ? Comme un secret. Notre petit secret. Je ferai tout ce que tu veux. Oh, je voudrais juste qu'on passe un petit peu de temps tous les deux, Washington. Oh, d'accord, je veux bien. Ouais, génial. Oh, je veux bien. Oh, je veux bien. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais enfin, pourquoi elles n'arrêtent pas de rire ? Qu'est-ce que vous avez ? Laissez-moi regarder. Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est bon, ça ! Oh ! C'est vraiment trop drôle. On dirait que tout le monde a des amis, sauf moi. Alors ? Tu t'es bien amusé avec ta nouvelle super copine, Nougat, hein ? Pendant que moi, j'étais tout seul à me parler à moi-même de mes émissions de télévision préférées. Oh, Sam, tu comprends pas ? J'ai très bien compris que c'était ta nouvelle meilleure copine et moi je ne suis qu'un filet sanglier sauvage. Non, pas du tout, je suis juste obligé. Obligé ? Pfff ! Mais enfin, Sam, elle connaît notre secret ! Quoi ? Si je fais pas tout ce qu'elle veut, elle dira à tout le monde que je suis un renard. Si elle fait ça, on est tous perdus. Ah ! Oh non ! Elle veut surtout pas vivre sans télé ! Euh, Sam, y'a les Living Stones aussi. Oui, y'a eux aussi. Au revoir les Living Stones ! Tu vas me manquer, petite télé ! Sam, calme-toi. Va plutôt jouer avec Eugénie et Suzy. Et fais comme si tout était normal. Ah, d'accord. Sérieusement, il faut pas qu'elle s'inquiète. Washington ! Alors, tu viens ? Oh, faut que j'y aille. Mon beau journal ! J'ai tellement de choses à te raconter aujourd'hui. Mais où est-il ? Mon beau journal ! Où es-tu ? Oh, mon beau journal ! Je ne t'ai quand même pas perdu. Qu'est-ce que vous regardez ? Un livre d'images. Un livre d'images, absolument hilarant. Oui, trop drôle. Le chat obèse et le chien bizarre avec plein de cœurs autour de lui. On dirait presque que c'est Washington. Et le chat, il me rappelle aussi quelqu'un. Ça me fait mal à la tête. J'aime pas réfléchir. Je vais demander à Wash. Nougat, pourquoi tu pleures comme ça ? C'est pas à cause de moi, quand même. J'ai perdu mon journal intime ! Ton quoi ? Mon journal intime ! C'est là que j'écris tous mes secrets ! Vraiment tout est secret ? Tu veux dire, même notre petit secret ? Oui, oui, surtout notre petit secret. Nougat, il faut qu'on le retrouve. Mais j'ai déjà cherché partout. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Sans mon beau journal intime, ça va être impossible de ne rien raconter à framboise. Non, 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 non. Désolée, Washington. J'ai toujours été très expressive. C'est le vétérinaire qui l'a dit. Tu peux pas essayer de t'exprimer en silence ? Je l'ai déjà essayé, Washington. Mais à chaque fois, c'est comme si ma langue décidait toute seule de tout raconter. C'est plus fort que moi. Sans mon journal intime, je ne sais pas garder le moindre secret. Et dans ce cas, je ferai mieux. Ça le dira tout le monde ! Non, 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 non. Ne fais pas ça. Il ne faut surtout pas que tout le monde le sache. Bon, écoute. S'il n'y a rien d'autre à faire, tu peux peut-être aller le raconter à framboise, mais rien qu'à elle. On ne lui dit pas ensemble ? Oh, oui, ensemble ? Je savais bien que tu me comprendrais. Salut, Wash ! Sam, j'ai pas une seconde à perdre. Il faut qu'on aille dire notre petit secret à la sœur de Nougat. Quoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a perdu son journal intime. Journal intime ? Le carnet où elle écrit tous ses secrets. Elle dit que sans journal, elle doit s'exprimer. C'est-à-dire répéter notre petit secret à framboise. Sinon, elle racontera tout à tout le monde. Journal intime ? Et Nougat ? Il est acquis, le carnet que vous lisez depuis tout à l'heure ? Il est à Nougat, évidemment. Hein ? Ben oui, c'est son journal intime. C'est pour ça que c'est drôle. C'est le journal intime de Nougat ? Il faut que je récupère ce carnet tout de suite ! Oui, bien sûr. Reviens la semaine prochaine. Donne-le-moi ! J'en ai besoin ! Jamais de la vie ! J'ai pas fini de le lire, je veux savoir la fin ! Désolé, mais ça va mal se passer pour tout le monde si tu ne me rends pas ce journal intime ! Sam, désolé, pas maintenant. Il faut... C'est un journal intime de Nougat ? Il n'y a rien sur... Il n'y a rien sur mon déguisement, là-dedans. Alors, ça veut dire que... Qu'elle n'a jamais vu que tu portais un costume ! Je t'ai vu tout à l'heure, dans le jardin. La seule chose qu'elle a vue, c'est toi, en train de lui faire un signe ! Du moins, c'est ce qu'elle croyait, que tu lui faisais un signe ! Washington, tu viens ! Ça y est, c'est le grand-maman ! On va réveiller Framboise et tout lui raconter ! Attends ! Euh... Nougat, tu sais bien que ce sera toujours compliqué entre nous. C'est vrai, soyons réalistes, tu es un chat. Biaou, biaou ! Je suis un chien ! Et en plus de ça, ta sœur fera toujours obstacle à notre amour. Je sais, c'est tragique. Mais c'est aussi... Tragiquement romantique ! Et quoi qu'il arrive, Nougat, on partagera toute notre vie, notre petit secret. Washington, je suis complètement folle de toi ! Salut, moi, c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée ! déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Joli coup ! On peut jouer ! Pour la septième fois, non. Pour la septième fois, pourquoi on peut pas ? Parce que tu es trop petite ! Alors chut ! Pour une fois, il a raison. Coucou ! On est rentré ! Wash ? Sam ? Tu vois ça ? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses ? Un quoi ? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu, les garçons ? On va vous trouver un super dog-sitter. Ouais ! Trop bien ! Vous ne savez absolument pas ce que c'est. Je me trompe ? Ça a l'air cool. C'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes. Oh ! Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une voiture rien qu'à nous. Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels. Gracie et Alphie. Scie et Alphie. Ce sont nos chauffeurs, c'est ça ? On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle, ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Assis. C'est bien, ça. Tu te souviens, Alphie ? On n'a pas le droit de traverser la rue. Alors, quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais ? Le tourne à droite. Ce ne serait pas... la même maison ? Ce serait pas... la même maison ? Au pied ! On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, Grouchat ! Au pied ! Hé, Graffie ! Le Grouchat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel ? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai pas rien. J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite ! Mais... mais... En pied ! En pied ! En pied ! Parle-là ! Parle-là ! On vous a trouvé ! Ils sont pas prêts de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé ! Encore ! Encore ! Allez, retournez-vous cacher ! Tout de suite ! 72 ! 30, 20, 12 ! 30, 2 ! 6 x 3 ! 50 ! C'est bon ! Vous êtes où ? Sam, Wache... On n'avait même pas le droit de traverser la rue ! Et puis, tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt ? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on a pas d'autres clients. Mais... mais... mais il y a des ours dans la forêt ! Mais non, sois pas bête ! Les ours, ça n'existe que dans les livres ! Encore du boutique ? Non, c'est un appât. Oh ! Des biscuits ! Sam, Wache ! Sam, Wache ! J'ai trop peur ! Mais non, c'est juste une branche ! Ça fait du bien ! Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à l'esprit ! Je te parie mille millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux ! Oh ben salut ! Et revenez quand vous voulez ! C'est pas vrai ! Il va être 6 heures ! Où sont passées Gracie et Alfie ? Dis, Wache, tu les as sur toi les mille millions de gâteaux ! On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin ! Ce n'est que la quatrième plus grande ville du pays, après tout ! Vous deux à la maison ! Vous avez perdu les enfants ? Je suis impressionnée ! Tu vas avoir de très gros problèmes, Wache ! Oui ! Tout le monde a l'air hyper fâché ! Ben, évidemment ! Les enfants, c'est un truc super important pour les humains ! Sam ! Il faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents ! Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin ! La forêt ! À partir de là, je ne sens plus rien ! Où est-ce qu'ils sont passés ? Là ! Par terre ! Mitch ! Il a dû sortir des biscuits et capturer les enfants ! Oh non ! C'est pour ça qu'on ne les a pas retrouvés ! Mitch les a mangés ! On ne sait jamais ! Et puis, il reste peut-être des biscuits ! Allez Sam, on doit enlever nos costumes ! Quoi ? Il faut qu'on sauve ces enfants ! On doit aller dans la forêt ! On risque notre peau si on a l'air de gentil chien-chien et chacha ! C'est trop dangereux ! Et Mitch essaierait de nous manger ! On a l'air délicieux comme ça ! Salut, Wesh ! Je te proposerais bien un biscuit, mais il n'y en a plus ! Pas de souci, Mitch ! On va aller t'en chercher ! Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch ? Mais comment je fais, vous ? Sam ! Allez, vas-y ! C'est bon ! Tu vas avoir plein de biscuits ! Hé ! On pourrait faire un jeu en attendant, Sam ! Hum... Quoi ? Comme je... Hum... Pourquoi pas un cache-cache ? C'est un super jeu qu'on a appris en ville ! C'est hyper simple ! Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver ! Et si j'y arrive pas, t'as gagné ! Oh ! J'aime bien me cacher, moi ! Je vais gagner ! Et ma récompense, ce sera des biscuits ! D'accord ! Tu ne me trouveras jamais ! Et maintenant, les enfants ! Qu'est-ce qui leur prend ? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant... N'importe quoi ! Mon costume ! Bien joué ! Oh ! Wow ! C'est dur ! Ils sont bizarres, ces biscuits ! C'est des biscuits de régime, faits avec de la farine de bois ! On peut construire une maison avec... Sam ! Sam ! T'es tout nu ! Oui, je sais ! Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch ! Mitch veut des biscuits ! On doit donner des biscuits à Mitch ! C'est con... Trop facile ! Oh ! Washington ! Je reconnais son aboiement bizarre ! Comment t'as fait pour me trouver, hein ? Washington ! Gracie et Elfie ! Ils ont l'air bons et c'est super fin ! Gracie et Elfie ? Tu préfères pas les biscuits ? Hé ! Mais ils sont où, mes biscuits ? Washington ! On vient de sauver ! Washington ! On vient de sauver ! Vite ! Les costumes ! Sam ! Wash ! Et en plus, il y avait un super gros ours ! Et il adorait nos biscuits ! Mais oui, bien sûr, mes chéris ! Bon ! Ben ils sont où ? Ils doivent se casser ! Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr ! Mais qu'est-ce que... Oh ! Ah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Alors, on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Il arrive ! Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu ! Prépare-toi, il est presque là ! Recherchez les ennuis ! Saleté de courrier, saleté de soleil ! Allez, viens par ici ! C'est trop drôle ! Génial ! Très drôle, le chien ! Et d'ailleurs, tu la vois vraiment bizarrement, tu sais ! Hé, le chien ! Tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit ! C'est une lettre du vétérinaire ! Attendez ! Il a bien dit ? Une lettre du vétérinaire ? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe ! Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre ! Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe ! Il faut peut-être qu'on aille faire des figures ! Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper ! Ou bien il a découvert qui on était vraiment ! Super ! C'est pour ma collection ! Pourquoi as-tu fait ça ? Et si les Living Stones attendaient cette lettre ? Ils diront que c'est de la faute du facteur ! La Poste ne fait jamais d'erreurs, c'est carrément impossible ! Tout le monde sait ça, enfin ! Ils vont deviner que c'est nous ! Enfin, toi ! Calmez-vous tout le monde ! Vous pouvez toujours compter sur Washington ! En fait, tout ça c'est plutôt une bonne chose ! Oui, c'est bien ça ! Une bonne chose ! On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux ! Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut ! On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir ! Oui, c'est vrai que ce serait génial ! Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre ? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court ? Vick, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé ! C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes ! Alors écrire une lettre, tu parles ! Oui ! Ça doit pas être si compliqué que ça ! D'accord, d'accord, allez-y ! Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettre du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus ! Oh oh ! C'est obligé ? Bah oui ! Parce que sinon, ils sauront que c'est un faux ! Pas de soucis, on peut en trouver où ? Dans son cabinet ! Génial ! Montre-nous la route ! C'est au coin de la rue, à côté du café ! Ok ! Sam, tu viens avec moi ! Moi ? Chez le vétérinaire ! J'ai jamais dit que je voulais y aller ! Et moi alors ? Je te signale que c'est toi qui a mangé cette lettre ! À mon avis, vous devriez tous y aller, non ? C'est plus prudent à plusieurs ! Oui ! Tu as sans doute raison ! Allons-y ! Oh ! Parfait ! Il devrait en avoir pour toute la journée ! On fait quoi maintenant ? Comment on entre ? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte ! Attendez ! C'est bon ! Je crois que j'ai trouvé une solution ! Vite ! Soyez naturel ! J'ai dit naturel ! Jouez les animaux domestiques ! Boum ! Allez-moi-y ! Ça va ! Allez-moi-y ! Tu n'as plus besoin de toutes ses dents ! De toute façon ! Comment ça il n'a plus besoin de toutes ses dents ? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici ? Allez ! Bon ! On va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui ! Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place ! Vas-y ! Bonjour Moisy ! Entre donc, on te remplace tes vieux chicots ! Allez ! Regarde mon chien ! Il a des dents toutes neuves ! Même pas mal ! Il est comme neuf ! T'es un gros chat-chat ! T'as vraiment un très gros nez ! Et tes dents ! Il y en a deux qui dépassent ! C'est bizarre ! Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres ? Regarde Mocha-chat ! Je te présente mon hamster Oscar ! Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chat-chat ? Bonjour ! Ben voilà ! À la moindre émotion, il s'évanouit ! Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas ? Avec ses dents, notre bon vieux Moisy ressemblera à une star de cinéma ! Je vous laisse réfléchir ! Je vais vous chercher les papiers à signer ! Allons Moisy, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté ! Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas ? Coucou gentil petit lapinou ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a autant de bruit ? Pourquoi est-ce qu'il aboie ? Oh Oscar ! Le papier à lettres de vétérinaire, ça doit coûter super cher ! Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui ! Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire ? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant ! Il lui faut un calmant de toute urgence ! Ils sont dans votre bureau, docteur ! Ah ! Mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas ? Il faut que je visse ! Oh ! Le gros chat-chat va vomir ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, non, ça c'est bizarre, pour un chat, il faut que je lui retire ses deux dents le plus vite possible ! Elles sont probablement infectées ! Oh ! Oh, ce beurre, c'est pas les allemands, les allemands mouillés ! Qui est ce chat ? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet ? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire ! Bingo ! Infirmière, aidez-moi ! Ce drôle de chat a lui aussi grand besoin d'un calmant et tout de suite ! Il faut qu'on sauve ça ! Oh ! Mince ! C'est plus grave que ce que je pensais ! Non, non, ça suffit ! Arrête de bouger comme ça ! C'était quoi, ça ? Moi aussi ? Et bien voilà, on l'a encore perdu ! Mon bureau ! Mon refuge, mon petit havre de paix ! Bonjour, les Living Stones ! Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme ! Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir ! Wow ! Trop cool, Washington ! Merci, merci ! Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis naturellement doué ! On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits ! Bien sûr ! Et qu'on leur donne tout plein de biscuits ! Au revoir ! Signé... Le... Vétérinaire ! Mierre ! Washington ! Mierre ! Washington ! Et voilà ! Oh ! Regarde ! Une lettre du vétérinaire ! Tiens donc ! J'adore ces enveloppes rouges ! Alors, ça dit quoi, chérie ? Je... euh... Je ne sais pas trop ! Tu peux regarder, toi ! Ouh là ! C'est quoi, ça ? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible ! Même chez un docteur ! Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout ! Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait ! Wow ! Regardez ! C'est vraiment pas sympa, ça ! On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire, c'est très gentil de votre part, mais... Vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre ? Ah oui, oui, la lettre ! Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière ! Selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas ? Oh mince ! On devrait peut-être vous l'amener ! Oui, pas mal ! C'est un plus de magie ! On pose moins 50% sur tous les diagnostics ! Enfin une belle matinée ! Une forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Je ne sais pas, on aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non ? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit ! Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit ! On sera de retour demain matin ! Quelqu'un pour nous garder ? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise ! Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits ! C'est le moment d'être convaincants, mes amis ! On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder ! Est-ce que vous serez sages, mes amours ? Bon, d'accord, on va essayer ! On vous laisse tout seuls ! On vous fait confiance, les loulous ! Allez, à demain matin ! Oh ! On pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route ! Et voilà le travail ! A nous la nuit, de voir la télé ! Ça va être trop génial ! Tart ! Eh ! Je vous rappelle que si ça se passe mal ce soir, on va se retrouver avec quelqu'un pour nous garder à chaque fois qu'ils sortent ! T'inquiète ! On se tient àあぁ ! Sam, ça te dit un bon petit film d'horreur ! Bonne idée, Washington ! Monsieur Livingstone change toujours de chaîne, ça lui fait tellement peur ! Un film d'horreur ? Non, merci ! Est-ce qu'on jouait plutôt à cache-cache ? Oh non, pas cache-cache ! C'est toi, Luke ! Ces toilettes ne m'inspirent pas confiance ! Tu vas sortir de là immédiatement, maudit fantôme ! C'est occupé ! Ah ! Vite ! Activation du rayon anti-fantôme ! Rien ne peut t'arrêter ! Les chasseurs de fantômes ! Dis donc, Sam, on devrait peut-être aller voir ce que font Eugénie et Suzy Je suis le représentant du bien et je suis venu te faire du mal, méchant fantôme C'est ta laine ! Mais c'est horrible ! Hey ! Trouve-toi une autre cachette ! Oui, mais où ? Je sais pas, moi ! N'importe où, mais pas dans mes pattes ! Dans la salle de bain ? Tu peux te cacher... Dans les toilettes ? Crois tout ce qu'on leur dit ! D'accord ! On va y arriver, je le sens bien ! Cet électro-aimant devrait neutraliser l'éctoplasme, les fantômes ! Le fantôme prendra leur forme et comme ça je serai enfin en mesure de le capturer ! Evic a raison ! Les toilettes c'est l'endroit idéal pour se cacher, c'est vrai ! Elle est pourtant bien rentrée ici, non ? Suzy ? Oh non ! Suzy ! Non ! Je sais que tu es là, fantôme ! Non mais Eugénie, ça va pas la tête ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est... Suzy ! Ah ! Quoi ? C'est Suzy ? Mais qu'est-ce que je fais ici ? Waouh ! C'est drôle ça ! Eh ben finalement, on dirait que c'est un super plan cette cachette ! Salut ! Quoi ? Mais où ils sont tous passés ? Ils ont dû avoir peur ! Pauvre Suzy ! On ne la reverra plus jamais les amis ! Qu'est-ce que c'est ? Vous croyez que Suzy est... Un fantôme ! Attendez une minute, on n'a plus le choix ! Nous aussi on doit devenir des chasseurs de fantômes ! Et voilà, la terreur va changer de camp ! Hé ho ! Vous êtes où ? Sans moi, elle ne serait pas devenue une fantôme ! Elle meurtra à tout jamais ! Je m'en moque, il est trop nul ce film ! Ça vient de ce côté ! Mais ça serait trop loin ! Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de fous ? C'est Suzy ! Elle s'était cachée dans les toilettes ! Et sans faire exprès, j'ai tiré la chasse ! Et maintenant, c'est un fantôme ! Et elle hante la maison ! C'est ma... Enfin... C'est en quelque sorte de ma faute si elle est devenue un fantôme ! Et si jamais elle décidait de me hanter pour toujours ? Ok ! Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme ! Il prendra alors forme et comme ça, je serai enfin en mesure de le capturer ! Tiens ! J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part ! Oh là là ! Qu'est-ce que je m'ennuie ! Finalement, elle est un peu trop bonne, cette cachette ! Eh oh ! J'ai l'ennui ! Stop ! Oh ! J'ai l'ennui ! Le fantôme ! Le fantôme ! Le fantôme ! Oh 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 ! Ça presse ! Oh ! Il faut que je file aux toilettes ! Oh ! Vite ! Est-ce qu'on était vraiment obligés de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes ? Évidemment ! Tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes ! Bougez plus ! Bon ! Moi, je vais me faire un thé ! Ben alors, on a oublié d'éteindre en partant ! Eh ! Il est passé où ? Ah ! Ça va mieux ! Coucou, les petits loups ! Où est Suzy ? Chilly, tu peux venir s'il te plaît ? Il y a un problème avec les vignets ! Non ! Oui, c'est bizarre ! On dirait qu'il y a quelque chose qui bouge la canalisation ! Bon, tant pis, on y retourne ! On s'occupera de ça à notre retour ! Oh ! Oui, tu as raison, on y va ! Hein ? Les canalisations ? Il y a des canalisations ! C'est comme... comme des tunnels souterrains ! Voilà ! Tout s'explique ! On a fait tomber l'aimant dans les toilettes, pas vrai ? Eh oui ! Pourquoi ? Parce que ce n'était pas le fantôme de Suzy qui nous a collés au plafond ! C'était l'aimant, les amis ! Et ça ? C'est Suzy qui se cache dans les canalisations ! Et qui attend simplement que quelqu'un la retrouve ! T'es malin comme un renard, Washington ! Et t'es intelligent, en plus ! Il va falloir qu'on la sorte de là ! À trois ! Un, deux, et... Trois ! Il est hors de question que je reste dans cette maison pour être hantée jusqu'à la fin de mes jours ! C'est quoi C'est ? Allez tous ensemble ! Ah 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 ! Les Living Stones ! On est là ! C'est nous ! Oh ! J'espère que tout va bien ! Où ils sont passés ? Oh ! Ben vous voilà ! Mais... mais... mais où est-ce que... Tu vois ? Tout s'est très bien passé ! Ils ont réussi à se débrouiller tout seuls finalement ! On a réussi ! On leur a prouvé qu'ils pouvaient nous faire confiance ! Attendez un peu ! Est-ce que quelqu'un a vu Victoria ? C'est un cauchemar ! Je vais me réveiller et prendre mon petit-déj ! Allez ! Réveille-toi Victoria ! Salut ! Moi c'est Washington le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Si nous vouliez vraiment hyper confortable, hein chéri ? Oh ! Déjà ? Regarde chéri, on les laisse dormir avec nous ! Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit ? Ou ils me regardent comme ils ont l'air tristes ! Bon, allez, ok, grimpez ! Mets-toi un peu plus à gauche, Washington ! Ça c'est mon bras, Sam ! Ne dors pas dans mon t-shirt génie ! Allez, venu ! J'étais là la première ! C'est pas vrai, vous respectez donc rien ! Allez, il y a plein de places ! Mettez-vous dans la bonne position et ne respirez plus ! Ou juste un peu ! Ma queue n'est pas un masque de nuit, Sam ! Pourtant, ça marche ! Oui, ben, trouve autre chose ! J'ai rêvé que je tombais par terre ! Ça devait pas être un rêve, en fait ! C'est pas grave, moi je rêve souvent que je peux voler ! C'est pas grave ! Bonjour, mon chéri ! Bon, je vais te faire un autre café. Il va bien, monsieur Livingstone ? La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux. Je vais te rentrer dans votre travail, moi ! Au revoir. Quelque part. Quelque part. Elle arrêterait. Ça s'annonce mal, je crois. Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours ? Au parc, évidemment. Au revoir, chéri. Passe une bonne journée. À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous. D'accord, chéri. On fera comme tu voudras. Quoi ? Un seul animal dans le lit ? Le premier arrivé a gagné. Oui ! Victoire, j'ai gagné. Encore une victoire de Victoria. On aurait tellement moins peur dans le grand lit. Je suis sur Yovic me comprendre. Quand même, c'est un gros orage. Je pense pas, non. À mon avis, elles seraient plutôt très... Non ! Ça suffit ! Allez, tout le monde en bas, maintenant ! Mais regarde, ils sont morts de peur ! C'est bon. Mais alors, juste... Yahoo ! C'est tenu. C'était censé être ma nuit, pas celle des gays fausses fourrues. Super ! Quelle nuit de rêve. Parfait. À l'attaque ! Collier Antipus ! On recule ! On recule ! Collier Antipus ! Revenez, bande d'imbéciles ! Moi, j'ai mon collier ! Mais j'ai un bon plan pour un buffet à volonté qui n'attend que vous. Une bande de souris ? Non, mieux que ça ! Des animaux à fourrure ! Je veux les éjecter du lit de mes maîtres. D'accord. voleurs de place. Vous allez voir. Ces puces ? Pfff ! Elle a oublié qu'on est protégés par notre fausse fourruire, nous. On est presque des super-héros. On nous attaque ! Qu'est-ce que ça ? J'ai des poils à gratter dans notre lit ou quoi ? Non, c'est encore pire des puces ! Un ou deux, les pouilles ! Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits. D'abord, un bon gros plongeon dans le bain Antipus. Rince-moi tout ça, ma chérie. C'est bon pour toi, Sam. Va te sécher dans le fond. Par ici, lapin rose. Un bon tour dans le bain. Encore un petit coup. Et à toi, ma chérie. Tu peux dire adieu à tes parasistes, génie. Va rejoindre ton copain au séchage. Au chef de la bande. Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs. C'est le plus toxique de tous. Et voilà pour toi, le crasseux. Suzy. Pardon. Incroyable. Elle y va toute seule. Désolée, mais vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que le bain Antipus fasse effet. Séchez tranquillement. J'espère que ça sera fini d'ici ce soir. C'est ça. Amusez-vous bien. Si vous me cherchez, je serai en train de faire la sieste sur le lit. Tu as peut-être gagné cette bataille, Victoria, mais pas la guerre. Fais attention. Dès qu'on sera sec et qu'on pourra sortir de cette cage, tu es cuite. 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 Si tu veux dire par là que je suis au chaud et bien au sec, alors oui, en effet. À plus. Ça y est, c'est sec. Les Living Stones vont bientôt rentrer. Code rouge. Alerte code rouge. Comment ça va aller ? Qu'est-ce que c'est... N'importe quoi. Je commence vraiment à manquer de sommeil, moi. Et hop, venez par là. Ça ne mange pas, ce truc. Je ne vois rien du tout. Oh, les chers. Laisse-leur une chance. Non, ma chérie, ils sont trop sales. En fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement. Le boudoir d'une vraie dame est toujours impeccable. Attendez ! J'ai une super idée. Ça ne marchera jamais. Ça ne sent pas assez mauvais. Si seulement quelqu'un avait un bac à litière bien, bien sale. Sab, mais tu manges quoi au juste ? Un peu de tout. Bon, il faut donner l'impression que toutes ces cochonneries viennent du bac de Victoria. Oh, elle a mis de la litière dans notre lit. Sors de là, maintenant. Bon, tant pis, va pour cette fois. Il fait froid ici. Tenez, ce sera mieux avec cette couverture. C'est parti. Ah, le réchauffement climatique. T'as besoin de trop bidon de ski au soleil. Ça fait du bien, cette brise tropicale. C'est rien, Sam. Rendors-toi. Washington, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train de faire un beau rêve. ıyor,igation. Tchit, tchit. Tchit. Tchit, tchit. Tchit, tchit. Oh putain Alors Vic, tu n'es plus au chaud ? Bon allez, tu peux venir, il y a plein de places ici avec nous Salut, moi c'est Washington, le renard Avec mes amis Sam, le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy, la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas Mais pour rester ici, il va falloir un quartier C'est notre secret Alors, cap ou pas cap ? Pas cap ! Dans ce cas, c'est un double cap Et si tu refuses de le faire, tu seras obligé de m'obéir au doigt et à l'oeil pendant toute une semaine Oula, t'es dur ! Désolée, c'est pas moi qui ai fait les règles D'accord, cap ! Oh mon chéri, qu'est-ce que tu fais bien la danse du ventre ? T'es très douée ! Bon alors, est-ce que tu es cap ou pas cap de courir partout dans la maison en imitant un singe complètement fou ? Non, je ne ferai jamais ça, c'est n'importe quoi Bon, d'accord Seulement, c'est un double cap Alors ? Non, hors de question, jamais de la vie Bon, dommage pour toi parce que c'est un triple cap, tu ne peux pas refuser Quoi ? Il y a des triples cap ? Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé Un triple cap doit forcément être exécuté Qu'est-ce qu'on rigole ? Il est vraiment super ce jeu Oh oui, moi aussi, je trouve ça trop drôle On peut jouer, nous aussi ? Sans moi Oh, le temps passe vite, dis-donc Allez, on a des tas de choses à faire Oh, les chéris, un petit dernier Juste pour... Triple cap, on arrête de jouer Tu ne peux pas refuser Bon, on jouera une autre fois alors Alors, cap ou pas cap de... Marcher en équilibre sur une corne Sam ? Oh, ça pue du flip Cap ou pas cap de... Cap ou pas cap de... Cap ou pas cap de... Qu'est-ce qu'on rigole ? Qu'est-ce qu'on rigole ? On ne peut pas dire que vous ayez pris des risques avec vos défis de bébé C'est de la gnognottes Mais bon, si vraiment vous voulez relever un super défi J'ai une idée qui devrait vous plaire Mais ça ne sera pas aussi facile cette fois Alors, cap ou pas cap de... De vous faufiler chez Framboise et Nougat et de leur tirer la queue Ouais, c'est marrant mais je ne suis pas sûr... Dans ce cas, c'est un double cap Ce qui veut dire que si vous refusez Vous devrez m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine On accepte... C'est toi qui viens ! Non, c'est toi ! Alors, les gars ? On l'a fait, c'était génial ! Ouais, t'avais raison, c'était carrément plus dur, mais ça valait le coup ! Trop drôle ! Un autre, un autre ! Bon, puisque vous insistez, ce sera un double cap encore une fois. Cap ou pas cap de... Hum, ces chaussures ont l'air hyper confortables. Oh, Samy, t'es un gentil chat ! Oui, mon dieu, mon, oui, mon Samy ! Oh, sale ordinateur ! Double cap ou pas cap d'aller voir le gang des ratons dans l'allée et de leur faire peur. C'est un double cap encore une fois. Wow, trop mignonne ! Oh, merci, les filles ! Est-ce que vous êtes double cap de... Oh, le frisson du danger ! Double cap, pas cap de... Oh, on n'y arrivera jamais, Suzy ! Oui, c'est trop nul ! Ha-ha ! On rigole encore plus ! Mouais, bof, c'était pas si marrant que ça ! Ouais... En fait, on n'a même pas réussi à relever un seul défi ! Aïe ! Vick ! Vick ! Encore un autre défi ! Je parie que vous ne serez jamais cap d'enlever vos costumes et de mimer tout ce que fait le policier juste derrière lui. On peut se faire prendre ! Et être forcé de retourner vivre dans la forêt ! Pas question ! On ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux ! Je savais bien que vous étiez des poules mouillées. Bon, du coup, je vais devoir vous préciser qu'il s'agit d'un double cap ! Waddington ? Non ! On ne peut pas faire ça, même pas en rêve ! Oh ! Oh ! Du coup... Vick, ne fais pas ça ! Triple cap ! Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé ! Allez, Sam, on doit le faire ! Mimer un policier, ça, on peut le faire ! Heureusement qu'on a regardé la nuit des mimes lundi dernier ! Bonjour, monsieur ! Ah tiens, on vous a déjà dit que vous ressembliez à Ricoquette, la star de cinéma ! Oh oui, on me le dit souvent, mais je suis un peu plus grand que lui, en fait ! Ah oui ! La ressemblance est tout de même vraiment trop blanche, avouez-le ! Je l'ai remarqué dès que je vous l'ai arrêtée ! Je dois vous mettre une contravention, mais je pourrais faire un petit effort si vous pouviez me signer un autographe ! Qu'est-ce qu'on rigole ! Les loulous ! Allez, à table ! Tiens, Vic est bien là, mais où sont passés les autres ? Un renard et un sanglier sauvage ! Non mais dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici, petites créatures de la forêt ? Vaut mieux que je vous ramène dans la nature ! Oh non, oh non, je voulais vraiment pas... Ça devient n'importe quoi là ! Il faut faire quelque chose ! Attention à votre vitesse, Ricoquette ! Hé, merci pour l'autographe ! Oh non, on fait quoi maintenant ? Chérie, et si ces animaux sauvages avaient fait fuir Sam et Washington ? On ferait sans doute mieux d'appeler la fourrière ! Vic, il faut absolument les empêcher d'appeler ! Sinon la fourrière va débarquer ici, à la maison ! Un vrai cauchemar ! On peut encore s'en sortir ! Toi, tu peux nous sortir de là ! Vic ! Ce que je viens de dire, c'est un triple K ! Victoria, ce n'est pas un jouet ! Mais ce n'est pas un jouet, Victoria ! Victoria ! Rends-moi mon... Sam ! Wache ! Au secours ! Je t'ai rattrapé plus tard, le gars ! Au secours ! Ok, il faut juste que vous attrapiez ! Oh non ! Il l'emmène vers la forêt ! Eugénie, sente sur mon dos ! Je ne vais jamais y arriver au H ! Eugénie, c'est un triple K ! Tu dois le faire ! Ok, j'arrive ! Et désolé pour le retard ! On se dépêche, il faut retourner à la maison ! Non, mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Ah, vous êtes là ! Allez, je vais faire un gâteau pour fêter ça ! Ah ! C'est une carte à la bouddha ! Non, non ! On est rentrés ! Non ! Merci de nous avoir aidés ! Cap ou pas cap, de ne plus jamais jouer à cap ou pas cap de toute notre vie ! Oh oui, c'est même un triple cap ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !